Voici Tanguy Pastureau qui m'attrape là ! Tanguy, les taux de gaz à effet de serre explosent ! Oui, on va droit dans le mur, c'est la fin du monde, Nagui, comme on est foutus, on peut tous dire, vu qu'on va crever, donc j'ai envie de vous. La fin de carrière d'Arton Senna à côté de ce que vit la planète, c'est oui, oui, dans sa petite voiture rouge à la con, alors que chaque jour on nous bassine avec l'écologie, moi je fais pipi dans ma douche pour économiser l'eau, je fais même pipi dans mes plantes pour les arroser, la fois où avant j'avais bu de la Red Bull, mon cactus a pris 60 cm en 24 heures, puis est devenu un baobab, 9 minutes plus tard, il y avait Kirikou en train de grimper dessus, alors qu'on ne cesse de nous répéter qu'on joue la survie de l'humanité, on n'en a rien à taper, on continue à vivre comme avant, mais pas seulement nous, l'industrie aussi, les sociétés, les banques, l'ensemble du système, limite on a envie de donner les pleins pouvoirs à Philippe Poutou et lui dire « vas-y vieux, défonce tout, débranche les centrales, le soir on lira Karl Marx à la bougie et on mangera nos peaux mortes », parce qu'il faut tout changer. Ce qu'on bouffe déjà, la viande c'est une hérésie écologique, je sais, Top Chef c'est moins spectaculaire avec que des haricots, mais si Philippe Etchebes frappe avec un gros concombre bio, un candidat pas foutu de cuisiner du boulgour, on garde le côté spectacle, il faut arrêter de se déplacer en bagnole, il faisait comment avant ? A cheval, 3 jours pour faire Paris-Dijon, mais qui a hâte d'arriver à Dijon ? Et puis fini Amazon, vous recevez chez vous un colis de 30cm sur 60, vous l'ouvrez, dedans il y a le pauvre coupe-ongle que vous avez commandé à un revendeur chinois, le truc est plus petit que le CV de Ramayad. La semaine dernière, l'organisation météorologique mondiale, l'Homme, a fait bosser les plus grands spécialistes de la météo, Evelyne Delia, ta sœur qui a l'appli WeatherPro, plus une grenouille au fond d'un bocal avec une échelle, et a sorti les chiffres, cette année, on a explosé tous les records d'émissions de CO2, mais aussi de méthane, et ça c'est pas seulement dû aux vaches qui flatulent en voyant arriver les candidats de l'amour et dans le pré, ce sont les activités humaines qui en sont responsables, et pire, on a vu revenir le CFC-11, qui attaque la couche d'ozone, alors que le trou s'était refermé, là il va se rouvrir, je pense qu'on peut mettre un portier devant pour gérer le truc, dans l'atmosphère il y a plus de gaz à effet de serre que de nuages, quand vous prenez l'avion, les mouettes frappent au hublot pour rentrer, parce que même si vous passez 14h sur un Paris L.A. à côté d'un mec à l'haleine fétite qui pionce la bouche ouverte, c'est plus sain comme environnement. La dernière fois que la Terre a connu pareil concentration en CO2, c'était il y a 3 millions d'années, même Gérard Collomb n'était pas né, et du coup il faisait 3 degrés de plus et la mer était 20 mètres plus élevée que maintenant, c'est-à-dire qu'au Havre, pour aller dîner chez Mamie Ghislaine, il fallait traverser le boulevard à la nage. Le seul moyen donc de faire machine arrière, c'est de stopper les énergies fossiles. Oui, le pétrole, le charbon, tout ce qu'on trouve dans la Terre, à part 3-4-10 qui peuvent continuer à bouffer des verres, c'est fini ! On peut dire à Mohamed Ben Salman, le Saoudien, « Chichou, on n'en a plus rien à foutre de toi, on cesse tout échange commercial, d'ici deux mois t'es tellement pauvre que le prochain journaliste que tu trucides, tu seras obligé de lui tailler les veines avec un formulaire de la CAF ». Ça veut dire arrêter les voitures à essence, or en France il y a 1 million de travailleurs qui à la fin du mois ont 850€, et le salaire moyen, c'est 2 000€, donc pour se payer une bagnole électrique, il va falloir séquestrer la mascotte de cet LM en buisson, et menacer de lui faire la coupe d'Eddie Depreto à coup de sécateur pour qu'il crache le blé. Et encore ça c'est rien, une étude de l'ONG Oxfam, qui certes est anticapitaliste, il déteste l'argent autant que Tex, les blagues juives new-yorkaises sophistiquées impliquant un psychanalyste. Cette enquête dit que les banques françaises ont réduit leur financement dans le solaire et l'éolien en 2018, alors que c'est l'avenir, si vous branchez un générateur sur les cheveux de Cyril Lignac, et que ceux-ci se mettent à briller au soleil, on peut alimenter en électricité la moitié de la région PACA, et au contraire, leurs investissements ont augmenté dans le pétrole, le gaz et le charbon, pile le contraire de ce qu'il faut faire, vous invitez un directeur de grandes banques à un dîner de cons, le mec devient votre champion sur 10 ans. Une autre ONG, les Amis de la Terre, arrive à la même conclusion, les banques françaises réinvestissent dans les énergies sales. Or c'est elles qui ont le brosouf, à part Carlos Ghosn qui avait plus d'argent que la HSBC, lui c'était Picsou mais avec un slip. Alors les 6 banques pas éthiques qui s'encurent le zen de la planète sont donc la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, la BPCE, le Crédit Mutuel et la Banque Postale, donc toutes. Or nous sommes esclaves des banques, si je vais à la compta Radio France et que je demande tout en cash pour foutre dans mon cochon et pas faire partie de tout ça, on va me répondre « Ok bébé, t'es talentueux, tu révolutionnes à toi tout seul l'exercice de la chronique », mais c'est non, on n'est plus dans Germinal où les survivants à la fin de la journée viennent chercher leurs billets. Or le problème c'est que moi je la vois l'urgence climatique, j'agis, je fais du vélo, ça m'a galbé les fesses, j'ai jamais été aussi gaulé du cul, dans 4 mois la famille Kardashian m'adopte. Mais si on est tous seuls, tous à se bouger, mais ça va pas être suffisant. Et dans les banques, les gens qui prennent l'argent et l'investissent, ils ont aussi des enfants, il me semble pas que le jour de l'embauche, on demande aux gonzes un certificat de vasectomie, eux aussi devraient réfléchir. Parce que si jamais il y a un dieu là-haut, vous croyez qu'il est content de se farcir l'ensemble des gaz à effet de serre, et même s'il n'y a personne, il y a nous en bas, donc pensez à nous messieurs et madame des banques.